Et c'est l'édito-média, Cyril Lacarrière, ce matin, vous lancez un avis de recherche. Oui, on est à 24h du début de l'Euro de foot, et tout le monde s'en fout. Allemagne-Ecosse, c'est le match d'ouverture, demain soir à 21h. Les Bleus commencent lundi, contre l'Autriche, et c'est aussi dans l'indifférence quasi générale. Alors vous allez me dire, c'est la faute à la dissolution, oui, aussi je vais y revenir, mais pas que. Tiens, par exemple, l'annonce de la sélection de Didier Deschamps, au 20h de TF1, le 16 mai, un peu plus de 5,5 millions de Français sont devant leur télé, c'est beaucoup, mais c'est aussi beaucoup moins que les plus de 7 millions qui regardaient. Le même Deschamps annonçait sa liste pour la Coupe du Monde il y a deux ans. Même du côté du journal L'Équipe, c'est un euro à dose homéopathique. Si on ne regarde que les unes, avant celle de ce matin, une seule avait concerné la compétition. De manière plus générale, sur les dix dernières semaines, si on regarde l'ensemble des médias français, seulement un article sur 200 a parlé de l'euro, peanuts. Cacahuètes, cacahuètes en français, comment expliquer cette absence médiatique ? Alors déjà, il y a une autre actus sport à l'horizon, ceux qui circulent dans Paris le savent, les Jeux Olympiques. Selon les données de la plateforme de veille médias Taggeday, la couverture des JO est cinq fois plus importante que celle de l'euro, alors même que les JO sont dans un peu plus d'un mois et que le foot, c'est dans 24 heures. Autre comparaison, tout le monde disait que les Européennes n'intéressaient pas les Français, eh bien, on a parlé trois fois plus du scrutin que de foot. Donc déjà, ce n'était pas foufou. Et c'était sans compter sur l'autre actualité. Oui, alors pas celle qui provoque des bouchons en place de la Concorde, mais celle qui fait des morts, la guerre en Ukraine et le conflit entre Israël et le Hamas. Pour un sujet sur l'euro, il y a quatre sujets sur l'Ukraine et quatre sur ce qui se passe au Moyen-Orient. C'est évidemment tout à fait logique, c'est la hiérarchie de l'info. Pour qu'on se comprenne, je ne vous dis pas qu'on parle trop de Gaza et pas assez de foot, je vous explique juste le contexte et pourquoi l'euro n'est pas dans les radars des médias. Mais n'est-ce pas chaque fois pareil ? Eh bien non. On parle moins de cet euro organisé en Allemagne que de celui organisé il y a trois ans dans toute l'Europe. Et puis, quand ça ne veut pas, ça ne veut pas. Après les JO, les guerres, les élections, les bulleux viennent de se prendre une petite dissolution dans les dents. Et forcément, là, le foot devient à peine un sujet de fin de journal. On parle six fois plus souvent de la surprise politique de dimanche soir que de l'euro. C'est vous dire si les bleus vont devoir être très très forts pour capter un peu de notre attention. Même si pour tout vous dire, je prendrai bien aujourd'hui une petite dose de victoire. Le foot, ça ne résout rien, mais ça peut faire du bien. Merci Cyril Lacar hier.